Vous sortez avec lui, vous arrivez à conquérir celui pour lequel vous avez flashé, ça va durer combien de temps avant que vous compreniez ? Je ne comprends rien du tout, on sort ensemble quelques mois, jusqu'à ce que... je raconte la suite maintenant ? Oui, oui, bien sûr ! Suite au prochain épisode ! Et donc je suis à la maison, donc j'habite chez mon père, et le téléphone sonne, donc je décroche, et c'était lui, et il me dit, pour m'expliquer qu'il vient de faire une banque, qu'il y a des otages, qu'il y a deux morts, dont Alain avec qui j'étais sortie, plus le caissier, et qu'ils ne s'en sortiront pas vivants, donc il m'appelait pour me dire adieu, qu'il m'aimait, et voilà. Et moi, je me dis, c'est quoi cette connerie ? C'est une blague ! Et puis il sent que je ne le crois pas, donc il me dit, si tu ne me crois pas, allume la télé, tu verras ! On a un extrait du JT de l'époque qui explique ce qui s'est passé, regardez. Et commissaire Boussard... Je ne l'avais pas entendue, cette voix-là, je ne l'avais pas entendue, je ne l'avais jamais entendue, ça. Ça vous émeut ? Ben, connaissant le personnage, déjà, je sais qu'il n'aurait tiré sur personne, enfin ça c'est mon point de vue, peut-être que je ne pense pas me tromper sur la personne, mais je crois qu'il était mort de trouille. Et donc, au moment où je veux le dire à mon père, mon père me dit, des gens comme ça, il faudrait les pendre. J'ai dit, bon, je ne dis rien à mon père, je sors, je prends, j'y vais en métro, ouais. Pour aller sur place ? Oui, j'ai mis les fringues qu'il m'avait achetées, parce qu'il me féminisait un petit peu, parce que moi je suis toujours jean, ça m'a changé. Voilà, donc j'avais mis les fringues qu'il m'avait achetées, et donc je vais sur place et je me mets parmi les badauds. Et moi j'étais là-dedans, mais sans y être, c'est-à-dire que tu sais qu'on, voilà, un peu sur un nuage, voilà. Je sais que l'homme dont je suis dingue, parce que j'étais dingue de lui, moi, l'homme dont je suis dingue, il est là, mais est-ce qu'il est vraiment dans la banque ? Est-ce que c'est lui qui a... C'est quoi un hold-up, finalement ? Je dissociais, alors, est-ce que l'inconscient le fait exprès de dissocier pour qu'on soit tranquille avec sa propre conscience ? Je ne sais pas, mais voilà, j'avais dissocié complètement lui de la banque, en fait. Mais vous allez le voir devant cette banque ? Et alors, donc, à la fin, vers 2h du matin, ils ont demandé une voiture, ils sont sortis avec les otages, et ils sont partis avec les otages. Moi, je suis rentrée chez moi en taxi, toujours zombie, je me suis assise sur mon lit, dans ma chambre, et j'ai attendu. J'ai écouté, à la radio, la poursuite dans Paris, ils ont braqué un autre mec pour changer de voiture, etc. Et donc, 4h du matin, le téléphone sonne chez moi. Et comme c'est grand, le téléphone, bon, de toute façon, mon père, il savait que je sortais, il fermait les yeux sur tout, il n'arrivait plus à assumer. Et donc, je décroche, il me dit, voilà, c'est moi, on a laissé les otages porte-maillot, ils n'ont rien, est-ce qu'on peut venir chez toi ? Et moi, je dis... Mais la décision de votre vie, quoi ! Est-ce que je l'ai fait venir à la maison ? Enfin, c'est grave, là, vous deveniez clairement complice. Oui. Et moi, je dis, évidemment, bien sûr. Sans hésiter. Bah oui, on ne réfléchit même pas. Qu'est-ce qu'elle risquait, clairement ? Là, on devient complice. Oui, on devient complice, c'est ce qu'on appelle le recel d'association de malfaiteurs, en fait. C'est-à-dire qu'on va aider des malfaiteurs à prendre la fuite, à éventuellement organiser cette fuite, les prendre à la maison, les aider financièrement. Et là, on peut risquer une peine d'emprisonnement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire, pour des cas plus graves, 7 ou 10 ans d'emprisonnement. Voilà. Donc, il y a vraiment un risque. Vous êtes mineur ? À ce moment-là, vous êtes... Malheureusement, la majorité venait juste de passer. Ça, je dis malheureusement pour moi et heureusement pour mes parents, au final. Donc, il va venir chez vous ? Donc, il vient chez moi avec Bélaïche. Oui, gang des postiches. Voilà. Et il me demande d'appeler la femme de Bélaïche, que j'appelle, que je ne connaissais pas, Laurence. Je ne divulgue rien, c'est passé au cinéma, donc ça va. Je ne fais pas de délaces. Ça va. Je m'en garderai bien. Et donc, ils sont arrivés avec un gros sac de billets de banque. C'est lunaire, cette histoire. Voilà. Habillés tout en noir, ça faisait très cinématographique, j'ai trouvé. Oui, mais ça fait vraiment un film, à ce que vous racontez. Oui, ça fait film. J'étais dans le film. Il y avait combien d'argent dans ce sac ? Alors, c'était en francs. Alors, je ne sais plus, c'était 100 millions. Non, en francs. Anciens francs ? Anciens francs. Je ne sais plus comment. Je n'arrive plus du tout avec les... Oui, moi non plus, je suis un peu perdue. En tout cas, il y en avait beaucoup, beaucoup. Il y avait beaucoup de billets de 500 francs. C'est fou. Il y en avait beaucoup. Donc, les flingues qui posent... Et votre père, il n'est pas là ? Ah non, mon père, il dort dans l'appartement. Oui, mais il n'entend rien qu'il y a des hommes qui débarquent à la maison la nuit. Par l'escalier de service. Ah d'accord. Ça, c'était chez mes parents, tiens. Et alors, vous prenez quoi comme décision, maintenant que vous êtes tous les trois ? Et alors, on est tous les quatre, donc avec Laurence qui arrive, à qui je vais ouvrir d'ailleurs. Elle rentre par la grande porte, je me souviens, par l'entrée principale. C'est bizarre, mon père, là-dedans, je ne sais pas où il est. Enfin bon, bref. Et voilà, on est assis comme ça dans ma chambre. De toute façon, j'ai enlevé les poignets, moi, de ma chambre, pour pas que mes parents rentrent. Enfin, pour pas que mon père rentre, j'ai enlevé les poignets. C'était mon univers. Et Madame me dit, bon, ben maintenant, tu prends une décision. Soit tu viens avec moi, soit pas. Alors, je dis, oui, mais si je ne viens pas, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, ben je ne sais pas, on se reverra dans quelques années. Je lui dis, mais ça ne va pas, non ? J'arrive ! Je vais prendre une mallette, mais un petit sac. C'est genre les trucs de médecins, là. Vous savez, les trucs qui sont comme ça. Et vous mettez... Je mets deux culottes, trois paires de chaussettes, un jean, rien. Je pars 15 jours, moi, dans ma tête. Vous allez partir combien de temps, en fait ? Deux ans. Ah oui. Mais où ça ? D'abord, on s'est planqués à Paris. Il y a des gens qui nous ont planqués à Paris, dans différents endroits, ce que je trouve... Et là, mais j'étais dans le film, moi, j'étais en film. En fait, j'avais l'impression que j'ai vivé un film. Oui, vous suiviez. En tout cas, là, dans un autre univers, en fait, qui n'était pas du tout le mien. Et donc, on est resté à Paris quelque temps. Après, on a pris le train pour l'Espagne, pour Madrid. D'ailleurs, dans le train, on a eu la trouille. Parce que comme ils avaient mis leur flingue ici, dans les trucs comme ça, il y a le douanier qui passait, qui mettait sa main et tout comme ça. Et moi, je suis là, ouais. Bref. Mais vous étiez heureuse pendant cette cavale de deux ans ? Je suis avec lui. Merci.